Je m'appelle Mélodie, je suis cartomancienne, énergéticienne et experte en gestion du stress et je te retrouve aujourd'hui concernant ta mission de vie. Alors on va découvrir maintenant ensemble les grandes lignes de celle-ci. Alors peut-être qu'en ce moment tu te poses des questions par rapport à ça. Peut-être qu'en ce moment tu te dis, est-ce que ce job que je fais actuellement c'est le bon pour moi ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre domaine qui pourrait me correspondre plus ou je pourrais vraiment plus m'épanouir que ça ? Ou alors peut-être que tu es en recherche d'emploi et tu te dis ok, j'ai envie de trouver un domaine qui va être le bon pour moi. Je n'ai pas envie de me tromper. Et j'ai envie de te dire que c'est totalement normal. C'est normal d'avoir peur de louper quelque chose. C'est normal d'avoir peur de passer à côté de sa vie puisque le travail est quelque chose où on s'investit vraiment, qui nous prend du temps. Et par rapport à ça, le fait d'avoir peur de passer à côté de sa vie est totalement normal. Et si c'est ton cas, je t'invite vraiment à me contacter si tu souhaites avoir des informations plus précises, te correspondant puisque tout simplement avec ta date de naissance, ton nom et ton prénom, je vais obtenir plus d'informations. Allez, on passe sans plus attendre au tirage. Alors, je vais te demander de faire un choix parmi ces trois symboles. Donc, on a le choix numéro 1, le papillon. Le choix numéro 2, la croix. Et le choix numéro 3, les cœurs. Je te laisse quelques instants et on y va. Pour tous ceux qui ont choisi le papillon, pour tous ceux qui ont choisi le papillon. Si tu as choisi le papillon, je vais te lire de suite le texte rattaché à cette carte puisque là, on n'est pas dans un tirage prémonitoire. On est vraiment dans un tirage où je tire une ou deux cartes et je lis le texte qui est rattaché parce que le texte est lourd de sens. Tu vas comprendre pourquoi. Alors, par rapport à la première carte, on te dit que tu as une très grande sagesse en toi et que tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. On te met en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Donc ici, on te dit clairement que ta mission de vie est en lien avec l'aide des autres mais surtout en lien avec la guérison aussi. Par rapport à la deuxième carte, on te dit que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Tu vas recevoir de l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'aide dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter et qui sera digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel car actuellement tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends et cela peut te faire peur ou te faire douter. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aider à franchir les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. Alors accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de la réussite et de la concrétisation de tes rêves. Alors ce qu'on dit là c'est que tu vois tes énergies se dispersent. Tu peux peut-être ressentir une grande fatigue actuellement c'est ce que je ressens. Peut-être que tu peux également te sentir un peu dépassé par les choses peut-être fatigué par ça dans une sorte de burn-out un peu. Tu vois, si c'est ton cas vraiment ce que je te conseille c'est que tu vois clairement là on te dit qu'il faut que quelqu'un t'aide à vraiment enlever tes peurs enlever tes doutes et franchir les étapes petit à petit pour que tu accèdes à ta mission de vie. Voilà, sache que moi je suis là pour toi et si tu as besoin qu'ensemble on regarde quelque chose tous les deux qu'on se pose qu'on voit comment tu peux faire ça qu'est-ce qui t'attend également dans les prochains jours dans les prochaines semaines tu peux me contacter. Si ce tirage t'a parlé si c'est exactement ce que tu ressens like, commente et partage parce que si cette vidéo peut t'aider elle peut également aider d'autres personnes. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt. Si tu as choisi la croix on va voir de suite quelle carte t'attende. ok. hop alors on te parle ici de fausses promesses et de succès et abondance je vais te lire de suite le texte qui est rattaché à ces cartes puisque là on n'est pas dans un jeu de prémonition on est vraiment quelque chose où on tire juste une carte ou deux et on lit le texte qui s'y est rattaché. Et vu que ce texte est lourd de sens je vais le faire de suite. Alors ici on te dit que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur rentrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela tu dois défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Concernant la deuxième carte on te dit que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé et tu vas être connecté à ta puissance intérieure. On te demande d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Donc clairement ici ce que je ressens c'est que tu vas devoir faire attention on te met en garde ici et si effectivement tu fais ce travail tu regardes quelles personnes sont bénéfiques pour tes projets pour toi tout simplement et tu t'éloignes des gens qui sont néfastes en fait tu vas connaître le succès. Si ce tirage te parle si tu te dis mais c'est exactement ce que je vis like cette vidéo commente partage-la parce que si elle peut t'aider elle peut aider quelqu'un d'autre également et je te dis à bientôt. Si tu fais partie de ceux qui ont choisi les cœurs on va voir de suite ceux qui t'attendent. Ok Je vais te lire de suite le texte qui correspond à ces cartes puisqu'ici on n'est pas dans un jeu prémonitoire où je vais vraiment au feeling ici le but de ce jeu c'est de tirer une ou deux cartes et que je te lise en fait le texte correspondant parce qu'il est lourd de sens et j'ai vraiment envie que tu comprennes le message qui t'est destiné. Concernant la première carte On te dit bien on te dit bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées voire impossibles. Ce n'est pas le cas mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. On te demande de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement ce n'est pas le cas pour toi mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et le fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé même si le chemin est parfois parsemé de grands virages tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Concernant la deuxième carte on te dit bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités et elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Ces opportunités pourraient te faire peur quand elles vont arriver car elles vont te sortir de ta zone de confort. On te demande de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter ce qu'on te propose de nouveau pour ta vie professionnelle. Beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec ces opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Alors si tu as envie d'en savoir plus ou savoir tout simplement comment réagir à ce qui t'arrive en ce moment parce qu'on parle d'événements imprévus et de défis, tu peux me contacter. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi et partage puisque si cette vidéo a pu t'aider, elle pourra aider plusieurs autres personnes. Bonne fin de journée.